Bonjour, comment allez-vous ? Je me présente, je m'appelle Lely Austin, je suis Française et professeure de français à l'université et nous allons continuer ici les mini-clubs de conversation pour le niveau A1, donc tous les mardis à 13h, heure mexicaine, qui correspond à 20h, heure française, pour toutes les personnes qui souhaitent pratiquer un petit peu leur français, vous êtes invité. Et si vous ne pouvez pas, j'enregistre et ça reste enregistré sur YouTube. Voilà, à tout de suite avec les participants. Bonjour, ça va ? Bonjour professeur, ça va ? Ok, donc aujourd'hui dans le mini-clubs de conversation A1, nous allons voir le thème du restaurant, un petit peu quel vocabulaire utiliser quand on est dans un restaurant. Donc, par exemple, pour aller dans un restaurant, qu'est-ce qu'on va dire avec un ami, par exemple, avant d'aller au restaurant et ensuite dans le restaurant pour commander quelque chose et ensuite pour demander l'addition. Donc, on va commencer. Donc, la première partie, c'est aller dans un restaurant et à ce moment-là, parler à un ami. Donc, j'ai mis, c'est du tutoiement, c'est, on utilise le tu parce qu'on parle à un ami. Donc, par exemple, une phrase qu'on dirait, ça serait, par exemple, si on veut aller au restaurant, on dirait Je t'invite au restaurant, tu viens ? Et donc, ça, c'est une phrase comme pour inviter quelqu'un. Et ensuite, les questions qu'on va voir aujourd'hui, ça serait Est-ce que tu aimes sortir au restaurant ? Tu aimes aller au restaurant ? Combien de fois par mois tu vas au restaurant ou par an ? Pour quelles occasions ? Est-ce que tu vas pour un anniversaire, avec tes amis, pour fêter quelque chose ? Et tu préfères quel restaurant ? Donc, quel type de restaurant ? Où est-ce que tu as un restaurant préféré ? Et tu veux manger français, mexicain, italien, japonais, chinois, grec ? Ou tu préfères la gastronomie française, mexicaine, italienne, japonaise, chinoise, grec, etc. Est-ce que tu aimes manger sucré ou salé ? Tu préfères ce qui est sucré comme les desserts ou salé comme les plats principaux ? Et quel est ton plat préféré ? Donc, salé. Et quel est ton dessert préféré ? Donc, sucré. Voilà. À toi. Oui, professeur. Je vais commencer. Je t'invite au restaurant, tu viens et tu aimes sortir au restaurant. Si vous m'invite au restaurant, si vous m'invitez au restaurant, si vous m'invitez au restaurant, j'accepte. 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 Parce que j'aime sortir au restaurant. sortir au restaurant. Sortir au restaurant est une bonne expérience. est une bonne expérience. Une bonne expérience. Une bonne expérience. Parce que nous pouvons... Nous pouvons... Nous pouvons... Professeur, comment est-ce que je peux dire compater ? Partager. Partager. Nous pouvons partager nos... 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 Des idées. Des idées. Nous pouvons partager des idées, des pensées, des histoires. Nous... Ah, bien. Parce que nous pouvons partager des idées, des histoires et... Et autres choses aussi. Hum... Oui. Combien de fois par mois tu vas au restaurant ? Pour quelles... Pour quelles occasions ? Hum... Par mois, j'ai... Je vais au restaurant. Hum... Hum... Comment... Hum... Hum... Ah ! Mais... Toutes les dimanches. Hum... Tous les dimanches. Toutes les dimanches parce que... Hum... Mon frère et moi... Hum... Nous... Ah, professeur, comment est-ce que je peux dire ? Nous quedamos solos. Nous... Nous... Nous restons seuls. Ou nous sommes seuls le dimanche. Hum... Nous restons seuls le dimanche. Et... Ma... Ma... Ma mère... Nous... 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 Nous donne. Nous donne. L'argent. Nous donne l'argent pour... Pour aller au restaurant. Ok. Ah ! Eh... 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 Avec ma famille... La famille... Nous... Nous allons au restaurant. Eh... Espe... Es... Occasions especiales. Hum... Pour des occasions spéciales. Especiales. Spécial. Es... Especial. Especial... Especial. Especial... Es... Je préfère le restaurant local, mais le restaurant qui offre la fourniture régionale. Ah, de la nourriture régionale. De la nourriture régionale, mais quand j'ai, avec ma famille, nous voyons à la capitale, nous préférons manger au restaurant chinois, ah, fusion de chinois avec peruvien. Ok. Il y a très, très, très grandes restaurants de la fourniture, de la fourniture, de nourriture, nourriture, nourriture. De nourriture chinois avec peruvien. Tu aimes manger secré ou salé. J'aime, j'aime, ah non, dépend de la journée. Ça dépend du jour. Depends du jour. Il y a, c'est-à-dire, il y a occasions. Il y a des occasions. Il y a des occasions que je préfère manger sucré parce que, je ne sais pas, mais mon corps, ton corps a besoin, c'est-à-dire, a besoin de sucré ou de salé, non? Ah oui, a besoin de sucré. et c'est, c'est pour, non, c'est pour ça. Oui. C'est pour ça que j'ai, j'achète beaucoup de, beaucoup de, Alors, le professeur, comment est-ce que je peux dire, ah, non, je ne me rappelle pas, c'est pour ça que j'ai acheté beaucoup de choses sucrées comme gâteau et glace. Des gâteaux, des glaces. Oui, des gâteaux, des glacés. Glace, des glaces. Glace, des glaces, pardon, des glaces. Des glaces et des biscuits. Oui, des biscuits. Oui. Et d'autres occasions, j'ai... j'ai acheté... je suis salée comme... Ah, professeur, empanada, c'est une... Est-ce que ça peut dire empanada aussi en français ? C'est un mot... c'est un mot espagnol. Sinon, l'équivalent, ça pourrait être un chausson, mais en général, on a ça, mais avec du sucré. Par exemple, dans une boulangerie, on peut avoir des chaussons aux pommes. C'est comme un type d'empanadas, mais c'est sucré. C'est un petit peu différent, mais c'est sucré. Donc, si vraiment c'est empanada, empanada typique latino-américaine, tu peux laisser empanada, mais sinon, on a le mot chausson. Ah, bien, j'achète empanada de fromage. Et... et biscuits salés... Mais... Ah, professeur, qu'est-ce que je peux dire ? La majorité... la majorité des besoins... La plupart... la plupart du temps... La plupart du temps... Du temps... La plupart du temps... Je préfère manger... Je suis sucré. Ok. Quelle est ton plat préféré et ton dessert préféré ? Ah, mon plat préféré est... Ah, professeur, comment est-ce que je peux le dire, est-ce que... frito. Du poisson grillé. Le poisson grillé et dans ma ville il y a un sou qui s'appelle qu'est-ce que j'aime ? C'est mon plat préféré aussi. Et ton dessert préféré un... non, mon dessert préféré le gâteau de chocolat et le glas de... le glas de... ah, aussi dans ma ville il y a un glas qui s'appelle queso helado. S'appelle queso helado, mais... non, ce n'est pas fromage, c'est avec du lait. Avec du lait ? Avec du lait. Ok. Et on dirait gâteau au chocolat, glas au chocolat. Glace au chocolat par exemple ou gâteau au chocolat. Très bien. On passe à la deuxième partie. Donc c'est commander quelque chose. Donc là on va imaginer qu'on est à l'intérieur du restaurant et donc c'est la conversation avec le serveur. C'est pour ça que j'ai mis parler au serveur. Donc là maintenant on utilise le vous puisque le serveur ou dans un restaurant, on ne connaît pas les personnes et par respect on utilise vous. Alors donc les questions. Tu mis des questions et des réponses pour avoir un exemple. Donc par exemple, le serveur va demander que voulez-vous boire ? Et la personne, le client peut dire je voudrais, exemple, un jus d'orange s'il vous plaît ou ça peut être autre chose. Ensuite pour manger, que désirez-vous manger ? On peut dire que voulez-vous manger ou que désirez-vous commander ? Donc par exemple, je voudrais un steak frites, s'il vous plaît. Donc steak frites, c'est un petit peu comme la viande de l'hamburger mais avec des frites. Frites en... les frites, hein. Les frites, ce sont... en général ils disent pas passe à la flamme, c'est ça mais ce sont des frites. Voulez-vous une formule ou à la carte ? Donc une formule, c'est quand on a l'option de choisir une entrée plus un plat plus un dessert ou seulement une entrée plus un plat ou un plat et un dessert. Seulement quelquefois peut y avoir entrée et dessert mais en général non. C'est une formule qui inclut presque tout le temps le plat principal mais ça peut être avec l'entrée, avec le dessert ou avec les deux. Quelquefois avec le café. Réponse, je voudrais la formule midi. Donc souvent il y a des formules comme on les mange à midi, le repas du midi, on appelle ça formule midi mais pas tout le temps. Donc plat et dessert, s'il vous plaît. Et ensuite, quel dessert souhaitez-vous ? Une glace, un dessert maison, etc. À toi. Professeur, j'ai des questions. Oui. Ah, c'est synonyme de désirer. Que désirez-vous ? Que voulez-vous ? Que souhaitez-vous ? Ce sont comme des formules de politesse. Le Guste ? Parfesseur. Aura àlà, , vous pouvez vous dire. Ah, professeur, on peut dire ? Dieu peut dire. Sous-tous-tous-tous. Souhaitez-vous ? Souhaitez-vous ? Ah, merci professeur ! De rien. Oui, je vais commencer. Que voulez-vous voir ? Ah, que voulez-vous voir ? Je voudrais... Un jus d'orange, s'il vous plaît. Professeur... Donc toi, par exemple, si tu vas dans un restaurant, qu'est-ce que tu commanderais comme boisson ? Et... Je voudrais... Un... Un... Professeur, qu'est-ce que je peux dire bouteille ? Une bouteille ? Une bouteille... Une bouteille de... Une bouteille de... Limon... Limonade ? Oui, limonade. 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 Ah, professeur, qu'est-ce que je peux dire gaseuse ? Euh... Gaseuse ? Gaseuse. Gaseuse. Ah, d'eau gazeuse. Ah, d'eau gazeuse. D'eau gazeuse. D'eau gazeuse. S'il vous plaît. Et... Hum-hum. Que... Que désirez-vous manger ? Euh... Ah, je voudrais... Un... 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 Grenier... Crier Avec... Avec... Un... Avec... Un... Le fruit. Oui. Voulez-vous un formule à la carte? Donc à la carte, c'est quand on choisit seulement seulement un plat, par exemple. Ah! Ah oui, j'ai compris. Je voudrais... Ah! Professeur, quand t'as dit que la formule midi est pour le... pour le... Pour le midi. Parce qu'en général, il y a des formules le midi, il y a des options de formules parce que les personnes qui travaillent vont plus au restaurant et cherchent plus un repas économique. Et en général, il y a des formules midi avec plat, dessert ou en plat et l'entrée. Et c'est plus économique, c'est plus rapide. Et... Alors que le soir, non. Parce que le soir, le soir, les gens préfèrent aller au... au restaurant pour passer un moment agréable, pour discuter avec les amis. alors que le midi, c'est plus pour les travailleurs, les personnes qui travaillent. Ils vont vite au restaurant pour manger à côté de leur travail. Mais c'est plus pour chercher quelque chose de pratique et économique. Et en général, ça s'appelle formule midi. Ah... Ah... Et... Et... Je voudrais les formules midi, plat, dessert, aussi, s'il vous plaît. Ah... Professeur, il y a... Autres formules... Oui, après, il y a formule entrée plus plat, formule plat, entrée, plat, dessert. Et après, chaque restaurant peut mettre le nom qu'il veut à sa formule. Ça peut être formule vitesse, formule gourmande, formule... Il y a plusieurs types de formules. Oui, professeur. Pour cette question, je voudrais les formules midi, plat, dessert. Oh, si, s'il vous plaît. Ok. Que dessert souhaitez-vous en un glace, un dessert maison? Oui. Je voudrais... Ah, professeur, un dessert maison est... Ça serait comme un gâteau fait à la maison, c'est-à-dire fait dans le restaurant. C'est pas un congelé, c'est pas acheté. Quelque chose qu'ils ont fait à l'intérieur du restaurant. Ah oui. Alors... J'aimerais... 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 un dessert maison... ou je voudrais un gâteau au chocolat. Oui, un gâteau au chocolat. Je voudrais un dessert maison. Par exemple, vous avez quoi comme dessert maison? Je veux dire... Ah, on a du flan, on a gâteau au chocolat, gâteau à la vanille... Je veux dire. Ah oui. J'ai compris. Je voudrais un dessert maison, un gâteau au chocolat avec... avec de la glace. Avec de la glace. Avec de la glace. Oui. Ou tu peux dire avec une boule de glace. Quand c'est juste une boule, avec une boule de glace. En général, dans les restaurants, ils te donnent une boule de glace, deux boules de glace. Et quelquefois, sur un dessert, ça peut être une boule de glace. Ah, une boule de glace. Oui, oui, oui. Et donc, je voudrais des gâteaux au chocolat avec un boule de glace. Ok. Très bien. Et on passe à la dernière partie. Donc, une fois qu'on a mangé, on demande l'addition. En général, la phrase qu'on va dire au serveur, c'est l'addition, s'il vous plaît. Et donc, on a les questions que, normalement, pose. Bon, la première question, c'est plutôt la question que pose le serveur. Pour payer l'addition, préférez-vous payer par carte ou en espèces ? Pourquoi ? Ou sinon, ce sont des questions générales. Donc, toi, est-ce que tu préfères payer par carte ou en espèces ? Aimez-vous utiliser les cartes bancaires pour réaliser des achats ? Ou c'est plus pratique de payer en espèces ? Payez-vous de la même façon dans tous les restaurants. Donc là, j'ai tout laissé avec vous parce que le début, c'était l'addition, s'il vous plaît. C'était pour parler au serveur. Mais le reste, j'aurais pu le mettre avec tu. Mais bon, j'ai tout laissé avec vous pour pratiquer un petit peu le vous de politesse. Donc, c'est sur la manière de payer. Donc, à toi. Ah, et la... 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 l'addition et les... et les... Le total à payer. Le total à payer, le prix. Le total à payer dans le restaurant. Là, le prix de ce que l'on a consommé. Ah, oui. J'ai compris. Ah, la... la... la première... et... la première phrase. Et l'addition, la dit... l'addition, s'il vous plaît. Oui, c'est ce que l'on dit au serveur. L'addition, s'il vous plaît. L'addition, s'il vous plaît. L'addition, s'il vous plaît. Pour payer l'addition, préférez-vous payer par carte ou en espèces ? En espèces. En espèces. En espèces. En espèces. Pourquoi ? En espèces et... En liquide. En espèces. C'est-à-dire avec de l'argent directement. Ah... Ah... Oui, j'ai compris. Pour payer l'addition, préférez-vous payer par carte ou en... ou en espèces ? Pourquoi ? Je préférais payer en... en espèces. Parce que... Parce que c'est plus facile. Parce que c'est plus facile. Parce que c'est plus facile. Oui. Ah... Aimez-vous utiliser la carte bancaire... ban... ban... bancaires ? Bancaires ? Bancaires. 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 Carte bancaires. Pour réaliser des achats ou c'est plus pratique de payer en espèces ? En espèces. En espèces. En espèces. Pardon. Non, pas. Les cartes... Les cartes... Les cartes bancaires et les... et... et... Les cartes des banques ? Les cartes de crédit, les cartes de débit. Oui. Un... Je préfère payer en espèces parce que... et... 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 non. C'est un... plus pratique manière de payer. Ok. c'est de manière plus pratique de payer. Oui. Ou c'est plus pratique de payer. Très bien. Payez-vous de la même façon dans tous les restaurants? Non. Généralement, je paye. Je paye. Bon, il y a deux manières. Il y a deux manières parce que payer peut se conjuguer de deux manières. Soit on dit je paie ou soit on dit je paye. Je paye avec... Non, je paye pour... Non, généralement je paye en espèces. En espèces. En espèces. En espèces. En espèces. Mais il y a des occasions que je n'ai... Je n'ai... Non, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Et seulement j'ai de la carte. J'ai ma carte bancaire. Ok. J'ai ma carte bancaire et je paye avec les cartes. Ok. Ah, il y a aussi offertas à faire... Des offres. Des offres pour payer avec les cartes digitales. Ah, ok. Oui, donc comme des réductions. Il y a des réductions. Des offres, des réductions. Des réductions. Ok. Très bien. Donc, on a fini ce mini club. Donc, merci pour ta participation. Donc, au revoir et à bientôt pour le prochain club de conversation. Mardi à 13h de France. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, professeur. Sous-titrage Société Radio-Canada